Nous avons reçu une lettre circulée relative à la célébration de la fête de l'indépendance dans les concessions scolaires. Là, nous avons mis des équipes en place par rapport à l'organisation à travers la direction communale de l'éducation de Dixine. Et on a fait le choix du lieu pour toutes les écoles de Dixine. C'est Bari-Giawa-Dikiriswa. Nous avons identifié les activités. Les activités identifiées sont le carnaval, la poésie, le théâtre et la conférence. Mais pour la journée de demain samedi 28, nous allons organiser le carnaval et un match de football ou deux matchs de football féminin. C'est-à-dire que les femmes enseignantes vont jouer entre elles, puis les élèves aussi vont jouer, les deux équipes de filles aussi vont jouer. Donc voilà le programme. Après le carnaval, nous allons attaquer le sport qui va se faire dans cette école. Donc nous avons pris toutes les dispositions par rapport à ça. Le Dix est avec nous. Grâce à lui, la fête-là, vraiment, va être célébrée normalement à Bari-Giawa-Dikiriswa. Donc on a pris des commissions, commissions d'organisation et la commission logistique. Donc toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cette fête dans notre école. Donc c'est en organisant ces festivités qu'on va sensibiliser les jeunes pour aimer leur patrie. Parce que l'amour de la patrie est très important, très important. Il faut aimer, d'où tu es né, d'où sont né tes parents et travailler pour ton pays. Donc cette fête va être organisée vraiment pour sensibiliser les élèves. Voilà, les sentiments sont des sentiments positifs. Et là aussi, on nous a même demandé d'identifier une femme. Une femme dans la localité qui s'est beaucoup donnée pour l'éducation des enfants dans notre commune. Le choix là a été fait, mais c'est un secret. Vous savez, peut-être quand vous serez là le mardi pour la conférence, vous saurez de quelle femme il chasse. Moi je suis une femme. Vous savez, la femme c'est qui ? La femme est le baromètre de la société. Si vous entendez qu'il y a la paix dans un pays, parce qu'il y a l'implication de la femme. La femme est avec ses enfants. La femme est avec son mari. La femme est avec tout le monde, avec la communauté. Pour tout problème, c'est la femme d'abord qui se lève. La femme se lève en première position et elle se couche aussi en dernière position. Donc une femme qui a combien de bras ? Il ne faut pas voir les deux bras là seulement. Dire que ça, avec ces deux bras là qu'on fait tout, la femme a mille bras. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'elle a tellement d'activités, elle passe toute la journée à travailler, et au foyer, et dans le service. Donc, raison pour laquelle, il faut qu'elle soit célébrée. La femme doit être célébrée. Elle doit être célébrée. C'est elle qui assure même la pérennité de l'homme sur cette terre. Le message que je vais lancer à l'endroit des femmes, c'est de remercier d'abord toutes les femmes qui se lèvent très tôt le matin pour aller chercher le quotidien. Les femmes travailleuses dans les bureaux, les enseignantes, particulièrement les enseignantes qui travaillent à l'école, qui travaillent à la maison, qui ne dorent même pas parce qu'il faut préparer les leçons, il faut corriger les cahiers des élèves, il faut traiter des exercices avant de venir en classe. Donc, c'est dire à ces femmes-là de travailler encore, de redoubler les efforts, de redoubler d'efforts pour qu'elles soient devant. Il ne faut pas qu'elles acceptent d'être derrière. Il faut qu'elles fassent tout, se lever tôt pour être devant. Aujourd'hui, la femme guinéenne est en train de se réveiller. Elle est en train de se réveiller parce que vous voyez, le plus souvent dans les services, il y a beaucoup de femmes parce que les femmes acceptent d'aller à l'école. Les parents ont compris qu'il faut scolariser leurs filles. Les filles sont en train d'être scolarisées partout. Donc, cela va nous aider parce qu'on dit qu'une femme éduquée, c'est toute une nation qui est éduquée.